Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 17h. Le Front commun a lancé aujourd'hui une série de trois jours de débrayage qui touchent les écoles, les cégeps et les hôpitaux. Ils avaient sûrement croisés en des milliers de travailleurs ont manifesté un peu partout à travers le Québec. L'impasse perdure entre le gouvernement et les syndicats. Alain Laforet est là. Alain, on a eu droit à une journée particulièrement houleuse à l'Assemblée nationale. Mais d'abord, Sébastien, manifestants et parents ont été nombreux à prendre la rue. Oui, prendre la rue, on en a croisé des centaines, voire des milliers aux abords des écoles primaires, secondaires. Même le niveau collégial a manifesté également cet après-midi à Québec. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs parents qui appuient les revendications de ces enseignants. D'abord, il y a cette lettre également, une lettre de soutien au personnel des écoles qui a été déposée, co-signée par un peu plus de 400 parents qui viennent dire que les désagréments qu'on vit actuellement avec la grève, c'est rien par rapport à votre réalité quotidienne, vous, les enseignants, évoquant au passage ces classes surchargées, ces manques de ressources. Également, ces tâches administratives toujours alourdies. On dit qu'on va appuyer les revendications des enseignants tant ou aussi longtemps que le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités. Deux réactions. D'abord, une maman qui est restée à la maison aujourd'hui avec les enfants en raison de la grève. Et puis une autre qui est également professeure au Cégep Garneau, mais qui a choisi d'aller manifester et d'aller manifester avec les enfants. On a vraiment l'impression que ça va jouer aussi dans l'opinion publique. Et c'est vrai que j'aurais préféré travailler, j'aurais préféré voir mes enfants à l'école ce matin pour qu'ils continuent leurs apprentissages. Mais en même temps, c'est tellement important, préserver le réseau public de l'éducation, qu'il faut montrer notre appui. Puis je pense que c'est le moment ou jamais de le faire. Je pense qu'on a un gros travail aussi d'éducation à faire avec nos enfants. Leur dire que leurs professeurs, ils ne font pas ça pour des pinottes. C'est des gens qui travaillent fort. Puis il faut leur montrer notre soutien. Les enfants ont fait des pancartes ce matin, ils étaient contents de manifester aussi. Puis ils savent que leurs professeurs, en fait, puis tous les gens qui travaillent à leurs écoles le méritent mieux. Puis on veut vraiment envoyer ce message clair à toute la société québécoise, mais surtout au gouvernement, que ce n'est pas des baisses d'impôts qu'on veut, puis des chèques comme ci, par-ci, par-là. On veut maintenir notre système, en fait, notre système d'éducation, mais tout le système aussi des services publics. Bon, il y aura d'autres actions de la sorte pendant qu'on vous montre en terminant ces images également de cet autre rassemblement d'importance sur l'heure du midi devant l'Assemblée nationale réunissant des centaines de membres du personnel de soutien scolaire et de personnel professionnel qui voulaient se faire entendre, faire entendre leurs revendications et dénoncer que ça ne bouge pas suffisamment rapidement actuellement à la table des négociations. Merci, Sébastien. Au revoir. Merci.